Une nouvelle religion mondiale est en train de se former sous nos yeux. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, cette nouvelle religion gagne de nombreux adeptes dans le monde entier et devient de plus en plus forte et prête à combattre notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous mettre en garde. Soyez très prudents, car même les chrétiens ne sont pas à l'abri de ces pièges. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez à ma chaîne, car je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et pratique, d'accord? Alors faites ceci, cliquez sur le bouton s'abonner, et à côté, il y aura une cloche. Cliquez également sur cette cloche pour être averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord? Alors commençons. Il y a déjà un certain temps que nous entendons parler de la formation d'une religion unique qui rassemble les trois principaux groupes religieux du monde. Mais mes frères, ce n'est pas cette prétendue unique religion mondiale qui doit nous inquiéter maintenant, car comme Jésus lui-même nous l'a dit, nous ne savons pas quand tout cela va se produire. Dans le chapitre 24 de Matthieu, il est écrit ainsi, faites attention. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible nous dit en effet qu'un jour l'Antéchrist apparaîtra et gagnera la confiance des leaders politiques et religieux de ce monde. Il montrera aux gens que seule une religion unique, dirigée par lui-même, peut rendre la terre libre de guerre, d'injustice et d'inégalité. Ce sera le grand marqueur du début de la fin des temps et du compte à rebours avant le retour de Jésus. La nouvelle religion mondiale que Dieu veut que vous ouvriez vos yeux est également liée à l'Antéchrist. Cependant, contrairement à l'alliance mentionnée dans les prophéties de la fin des temps, celle-ci est déjà présente et est plus proche que nous ne l'imaginons. Et vous pourriez vous demander maintenant, mais pasteur, si l'Antéchrist lui-même n'a pas encore été révélé, comment a-t-il déjà établi sa religion ici? Frères et sœurs, il se trouve que même si l'ennemi n'est pas encore apparu pour que le monde l'adore, son esprit habite déjà sur terre depuis longtemps et il agit contre la vie de millions de personnes, en particulier les chrétiens. Voyez ce que dit la Bible. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Frères et sœurs, cette nouvelle religion mondiale fondée par l'Antéchrist n'a pas de temple physique. Le temple que l'ennemi a utilisé pour ébranler tout le monde est le temple qui devrait être celui du Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire le cœur des gens. Et la doctrine que l'Antéchrist prêche est si subtile que même des chrétiens s'y convertissent sans s'en rendre compte. Et comment cela se produit-il? L'Antéchrist exalte les sentiments des gens et fait paraître qu'ils sont plus importants que la parole de Dieu. Par exemple, il amène la personne à croire qu'elle peut vivre de la manière qu'elle juge meilleure, même si cela va à l'encontre de la volonté de Dieu et que la personne est maîtresse de ses propres choix et décisions. Tout cela a été largement accepté par les gens, y compris des frères, au sein de nombreuses églises se disant chrétiennes. Nous avons vu de nombreux pasteurs et leaders religieux déclarer que tous les chemins mènent à Dieu, que nous sommes dans le temps de la grâce et que, par conséquent, les gens peuvent être ce qu'ils veulent, croire en ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent tant qu'ils sont heureux avec eux-mêmes. Et pire, frères et sœurs, cette nouvelle religion fait croire aux gens que Dieu aime tout le monde et les bénit tous, même s'ils vivent dans la désobéissance, après tout. La Bible dit que Dieu est amour et qu'il veut toujours nous voir heureux. Mais, frères et sœurs, tout cela n'est que mensonge pour tromper l'être humain et le faire croire qu'il n'a pas besoin de Jésus pour pardonner ses péchés. Et je vais vous montrer maintenant quatre mensonges de cette nouvelle religion créée par l'antéchrist et qui est déjà en action ici sur terre. Le premier mensonge, tous les chemins mènent à Dieu. Frères et sœurs, le message que cette nouvelle religion de l'antéchrist apporte est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Cependant, ces affirmations sont de grandes mensonges du diable pour nous détourner du seul chemin de la vérité et de la vie, qui est Jésus-Christ. Chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions, des philosophies qui prêchent la paix et l'amour, comme si elles étaient des voies alternatives nous conduisant au même but. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voyez ce que dit la Bible. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Le deuxième mensonge, nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un génie de la lampe magique toujours prêt à répondre à nos désirs. L'esprit de l'antéchrist propage ce mensonge dans le cœur des gens et les fait croire que Dieu leur donnera tout ce qu'elles veulent, mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Cela s'explique parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est trompeur et désespérément corrompu. Donc, si Dieu répondait à tous nos désirs, faisait toutes nos volontés, il nous conduirait vers l'enfer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit que beaucoup demandent, mais ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent dans un but égoïste pour satisfaire leur plaisir. Frères, Dieu répond effectivement au désir du cœur de ses enfants, à condition qu'ils soient alignés avec la volonté du Père et non la nôtre. Sinon, cela serait de l'égoïsme, de la vanité, des attitudes que la Bible condamne. Voyez ce qui est écrit dans 1er Jean chapitre 5. Le troisième mensonge, Bien sûr, frères et sœurs, Dieu aime ses enfants et est capable de pardonner leur péché, mais ce pardon n'intervient que lorsque nous reconnaissons le péché, lorsque nous confessons et luttons contre notre propre chair pour ne pas retomber dans le péché. Cependant, cela n'arrive pas dans la religion de l'Antéchrist, car il n'y a pas de repentance en elle. Le message du diable pour les jours d'aujourd'hui est que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez continuer à persévérer dans la même erreur autant de fois que vous le souhaitez et que Jésus pardonnera toujours. Mais, frères et sœurs, la Bible est très claire sur la gravité du péché. Elle dit ainsi dans le livre des Proverbes, chapitre 28, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Par conséquent, soyez très attentifs lorsque le diable souffle ses mensonges à votre oreille. Ah, tu peux commettre ce petit péché, tu le mérites, tu te sens seul, tu es fatigué, tu es à l'église depuis tant d'années, donc Dieu ne s'inquiètera pas si tu fais quelques écarts de temps en temps. Frères, nous devons faire attention à ces mensonges. Je n'ai jamais vu Dieu faire d'exception dans la vie de quiconque, même pas dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Alors, prêtez-y beaucoup d'attention, d'accord ? Le quatrième mensonge, « Dieu est 100% amour ». Frères, la Bible dit dans 1er, Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour, et le diable utilise ce passage pour montrer aux gens qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble, car le Seigneur est bon tout le temps. C'est par cette porte ouverte par l'ennemi que l'idéologie du genre, le féminisme, la libéralisation des drogues, la normalisation de la prostitution et de la promiscuité ont affecté le monde entier. Le problème est que les gens traitent ces questions avec tant de naturel qu'il semble même que Dieu l'approuve. Frères, je sais que cela peut sembler mensonger, mais il y a beaucoup de pasteurs qui défendent déjà ces thèmes dans leur chair. Cependant, cette doctrine maléfique est mensongère et incomplète, car elle ne met pas en garde les gens que Dieu, en plus d'être amour, est aussi justice. Et la Bible dit, à maintes reprises, que Dieu est un feu dévorant, car il est totalement juste, pur et saint. Sa sainteté ne tolère pas le péché et sa justice exige la punition pour la transgression de sa loi. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix et a souffert atrocement à cause de nos péchés. La Bible affirme qu'il a porté sur lui toute malédiction, toute punition que toi et moi méritons. Par conséquent, frères, nous devons comprendre que sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas avoir d'intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas être pardonnés, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, ne tombez pas dans le mensonge qu'il existe une autre manière d'être accepté par Dieu, d'accord ? Dieu n'accepte S.I.S. enfants que lorsqu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères, nous devons faire très attention. Nous ne pouvons pas construire notre foi sur le sentimentalisme, nos désirs, nos expériences personnelles et notre opinion sur les choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre selon la parole du Seigneur. Nous pouvons certes apprendre des expériences des gens. Il n'y a rien de mal à cela. Mais les expériences des gens ne peuvent pas servir de base à notre foi en Jésus-Christ. Amen. Remarquez que la religion de l'antéchrist modifie le véritable évangile pour répondre aux besoins des gens. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront énormément de difficultés à écouter la vérité et chercheront des leaders pour eux-mêmes, des leaders qui ne diront que ce qu'ils veulent entendre. Tout cela parce que le diable veut nous détourner du véritable objectif qui est Jésus-Christ. Cependant, nous savons que cela est impossible car Christ est le salut et c'est seulement en lui que nous sommes libérés du péché, pouvant ainsi avoir la vie éternelle. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre un message comme celui-ci. Il peut être dur, mais il est véridique et c'est seulement la vérité qui libère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.